La décomposition du mot littérature Madame Colette Neuss-Mazur nous propose la décomposition du mot littérature en trois éléments, lit, thé, rature, soulignant ainsi l'importance de l'acte d'écriture, de la nécessité des brouillons pour que le texte devienne enfin comestible. Elle dégage cinq attitudes essentielles. La lucidité, en empruntant une expression de Marguerite Dursenard, disant « Pessimisme et optimisme, ce sont des mots qui n'ont pas de sens. L'important est de garder les yeux ouverts sur soi, sur les autres et sur le monde. » La résistance, notamment la résistance intérieure pour vivre la réalité présente. L'attention, que celle-ci soit synonyme de prudence, qu'elle soit ciblée ou vagabonde. La présence, nous conseillant d'être à soi-même une présence amie. Et enfin, la reconnaissance, de l'ordre du remerciement ou de l'intrépidité. Elle met en évidence une expression forte « L'occasion fait le larron » et précise que tant d'éléments peuvent être source d'expression, de communication, de rebondissement. Colette Nismazur incite à apprendre par cœur, apprendre par corps. Elle mentionne que la répétition de ces textes en soi permet de le laisser parler dans le corps et de donner signification. L'auteur évoque l'importance d'être enraciné, d'être de son temps et de tous les temps. La remerciant encore pour cette bulle de bonheur saisie au cœur de la langue, nous emportons un mot étrange. Vivre, lire, écrire. Trois verbes réunis en une expression unique. Nous avons abordé la question de la transmission de l'héritage des fondateurs des écoles en se disant qu'une première étape importante pour le corps professoral, pour les acteurs de l'école aujourd'hui, c'était d'accepter cet héritage et de se laisser interpeller par cet héritage. Ensuite, il s'agira évidemment de le faire évoluer, de faire en sorte que des adaptations aux réalités scolaires et sociétales d'aujourd'hui soient possibles. Dans un premier temps, pour se laisser interpeller, il est important que cet héritage soit mis en mots, qu'il y ait des éléments concrets pour se l'approprier et pour transmettre cet héritage. Une façon de faire tout à fait concrète est de rassembler les enseignants autour du projet pour leur permettre de le connaître, de se l'approprier, de le réfléchir ensemble. Dans ce contexte, on a pointé le rôle de la direction comme étant un rôle tout à fait central, l'équipe de direction étant garante des valeurs et du projet, étant aussi garante de la mise en pratique de ce projet. Et donc, on a pointé le fait que le directeur, l'équipe de direction, doit être un exemple pour les autres acteurs de l'école, qu'il doit vivre ses valeurs. La direction est aussi garante du fait de susciter l'adhésion au projet et pour cela, on a pointé l'importance de travailler en confiance, dans un climat de confiance avec un a priori positif. On a aussi pointé le fait que pour un directeur, par exemple, c'est un combat incessant. Ensuite, nous nous sommes attardés sur la question de comment faire évoluer cet héritage, ce projet qui nous est transmis. On a pointé le fait de l'importance d'oser, d'avoir l'audace, l'audace de remettre en question ce projet, de le réfléchir ensemble, ensemble, c'est-à-dire tous les acteurs de l'école, d'identifier et de profiter des espaces de liberté qui sont donnés aux écoles pour faire vivre le projet. Avoir l'audace de tenir compte de la population scolaire, de bien connaître et comprendre les jeunes qui fréquentent l'école. Avoir l'audace de dire, d'affirmer, de communiquer le projet, les valeurs, le charisme, les intuitions des fondateurs. Et enfin, avoir l'audace de s'inspirer de ce que dit l'opinion de nos valeurs. Utiliser l'opinion comme un miroir de ce que l'on fait. En conclusion, on pourrait dire qu'il est important, évidemment, de partir de l'existant, des intuitions des fondateurs, du texte « Mission de l'école chrétienne », des projets des écoles, etc. Dans un second temps, de construire ensemble, d'adhérer et, évidemment, de faire évoluer le projet. Dans cet atelier qui se posait la question de savoir si les médias sont au service des modes ou de la culture, Bernard Grévis a bien montré que cette question est inhérente à l'histoire des médias et que les médias sont depuis toujours aux prises de cette tension entre leurs objectifs d'information et les impératifs économiques. Et pour lui, les journalistes et les médias d'information sont aujourd'hui dans une période de recomposition très forte due à l'émergence d'Internet et de toutes ses potentialités et que le défi pour les médias d'information, c'est d'apporter une plus-value réelle, sans quoi ils disparaîtront. Dans le débat, les participants ont insisté sur la nécessité d'une éducation média des élèves, la nécessité de leur apprendre une prise de distance critique, de développer l'éthique, de développer la réflexion, l'analyse et aussi l'importance d'une parole collective à propos des médias. La musique, madame, à quoi ça sert ? Au-delà des aspects pratiques, comme travailler le développement corporel, le rythme, la coordination, la découverte des instruments et des sons, des différentes cultures musicales, ainsi que l'exploitation dans des projets interdisciplinaires, l'histoire, la littérature, les mathématiques, se dégagent sans doute des pistes d'action que l'on articulera à la conférence de Jean de Meunck, le faire collectif. C'est quand tu chantes pour toi que tu ouvres pour les autres l'espace qu'ils désirent. Et Christian Merveille complète cette citation de Guilvic en nous disant « Quand on fait de la musique, on est solitaire, solidaire ». « Faire de la musique, c'est créer de l'empathie. Dès que sort l'instrument de musique, l'hostilité disparaît. On ne peut résister à la vibration musicale. Travailler la musique, c'est travailler sur le langage, au-delà de la parole. L'art guérit. La musique cicatrise les blessures. Avec ces quatre axes, le collectif, l'empathie, le langage et le bien-être, on touche à l'essentiel des valeurs. L'atelier se clôture par un appel. Un appel à amplifier les temps réservés à la musique dans les écoles, dans les différents niveaux d'enseignement, ainsi qu'à des propositions de stages pédagogiques. Ce matin, Jean de Brugge a évoqué la fragmentation. Le musée de Louvain-la-Neuve veut s'inscrire à l'opposé de cette fragmentation. D'ailleurs, pour la première fois, la direction a été confiée à une directrice qui vient du monde éducatif. Et si on a parlé de fragmentation, ici, vraiment, c'est la volonté d'intégration d'autres matières, les sciences naturelles, notamment, est tout à fait soulignée. D'ailleurs, le nouveau musée s'appellera, il y aura une section art et sciences dans un nouveau bâtiment qui sera de style le Corbusier. Ça, c'est la première idée, volonté de distinction par rapport à cette fragmentation. La deuxième idée, le musée a un projet éducatif clair qui est travaillé à la socialisation des enfants. D'ailleurs, le musée, il est dans la cité, mais il est aussi en retrait. Le musée a ses règles. Il y a un décodage à apprendre. C'est un milieu de vie qui démontre comment une société considère ses œuvres. Au musée, on quitte le monde marchand. Elles, les œuvres, sont là pour le public. Elles lui survivront, d'ailleurs. Elles nous parlent de nous, de notre histoire. Le principe est l'accessibilité, une accessibilité qui est directe et qui est physique, émotionnelle. Il y a évidemment un idéal humaniste, comme celui de l'école, qui est proche, en effet, de celui de l'école. En quoi ?